Salut la famille Blaugrana, sur Barça News Hub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. Le Barça examine attentivement ses options pour renforcer son effectif de gardien de but lors du prochain mercato. Alors que Marc-André Ter Stegen devrait certainement continuer à occuper le poste de gardien numéro 1, la question se pose quant à son remplaçant. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone étudie deux alternatives prometteuses. La première consiste à maintenir sa confiance en Inakipéna. Le jeune gardien de 24 ans a fait ses preuves lors de l'intérim pendant la blessure de l'Allemand, montrant un potentiel intéressant malgré les difficultés. La seconde possibilité serait d'opter pour un gardien plus expérimenté pour seconde Eter Stegen. Dans cette optique, Stoll Dmitrievski attire l'attention des dirigeants. Cette piste peut sembler surprenante, mais elle s'avère en fait logique. En 2022, lorsque le Barça recherchait un remplaçant pour Neto, le Macédonien avait été tout proche de rejoindre le club catalan. Aujourd'hui, alors que son contrat avec le Rayo Vallecano arrive à son terme à la fin de la saison, il envisage de prolonger son aventure mais attend toujours un signe de ses dirigeants. Stoll Dmitrievski a réalisé une saison remarquable avec déjà neuf clean sheets, ce qui le place au troisième rang du classement des meilleurs totalisateurs du championnat. Avec plus de 100 matchs de Liga à son actif, le gardien expérimenté pourrait être une précieuse doublure pour Marc-André Ter Stegen. Florian Wirtz a prolongé son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2027, offrant ainsi une opportunité excitante de continuer à se développer au sein d'un club de grande qualité. Son père et agent partagent une vision optimiste de son avenir, déclarant dans le journal Kölner Stade Anzége, Florian est engagé avec le Bayer jusqu'en 2027, ce qui nous laisse un horizon passionnant pour son parcours à Leverkusen. Nous sommes impatients de voir ce que les deux prochaines années nous réservent. Le FC Barcelone fait partie des prétendants admirant la pépite allemande, témoignant de son talent et de son potentiel. Malgré les défis financiers que le club catalan traverse depuis la pandémie de Covid, la valeur de Florian Wirtz, estimée à 100 millions d'euros selon Transfermarkt, est une indication claire de son excellence. Deux saisons supplémentaires à Leverkusen pourraient ainsi constituer une étape constructive pour le FC Barcelone, lui permettant de se rétablir financièrement et de présenter une offre encore plus solide pour ce joueur exceptionnel. Dans une récente entrevue diffusée sur la télévision danoise, Andreas Christensen, le défenseur talentueux du FC Barcelone, a renouvelé son engagement envers le club catalan avec enthousiasme. Alors que des rumeurs circulaient sur son avenir, Christensen a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de quitter le club cet été, exprimant sa satisfaction et son amour pour le maillot Blaugrana. « Quand je suis arrivé, je savais à quoi m'attendre et je suis toujours incroyablement heureux ici. Je ne me vois pas ailleurs qu'à Barcelone après cette saison », a déclaré Christensen avec conviction à TV2Sport. Le joueur danois a également discuté de son adaptation à un nouveau rôle sous la direction de l'emblématique Xavi Hernandez, qu'il aborde avec enthousiasme. Bien qu'il soit traditionnellement un défenseur central, Christensen a été récemment utilisé au milieu de terrain par Xavi, un changement qu'il apprécie pleinement. Concernant ses nouvelles responsabilités sur le terrain, Christensen a expliqué avec optimisme, « Maintenant, je dois maintenir l'équilibre devant la défense et occuper les espaces derrière les attaquants, que ce soit en possession du ballon ou non ». Sa polyvalence et son adaptabilité ont été saluées par l'encadrement barcelonais. Malgré l'annonce du départ de Xavi Hernandez à la fin de la saison, Christensen a exprimé sa tristesse tout en reconnaissant l'impact crucial de l'entraîneur sur son arrivée au club et la réalisation de ses rêves. Tout en avouant qu'il était difficile d'accepter cette décision, Christensen a témoigné de son respect et de son soutien à Xavi et à sa vision pour l'avenir du UFC Barcelone. Joshua Kimmich a choisi de s'entourer d'un conseiller pour prendre des décisions éclairées, ce qui démontre sa volonté de progresser dans sa carrière. Avec son contrat au Bayern Munich se prolongeant encore pour 16 mois, le nouveau directeur du football, Max Eberl, envisage rapidement une rencontre avec l'international allemand pour discuter de son avenir prometteur. Selon l'équipe, cette démarche proactive pourrait parfaitement s'aligner sur les aspirations croissantes de Kimmich à explorer de nouveaux horizons à l'étranger. Le PSG se positionne comme une option excitante pour cet été, et le joueur originaire de Rottwey nourrit un intérêt particulier pour l'attention que lui porte le UFC Barcelone, tout en suscitant également l'intérêt de Manchester City. Le Bayern Munich s'est montré très intéressé par Ronald Araujo cet hiver, ce qui témoigne de sa qualité et de son potentiel. Ronald Araujo, le talentueux défenseur central du UFC Barcelone, est considéré comme un pilier inestimable malgré les défis financiers du club. En janvier dernier, le Bayern Munich a fait une offre impressionnante de 90 millions d'euros pour Araujo, ce qui démontre sa grande valeur sur le marché. Même après une offre améliorée de 70 à 80 millions d'euros plus 10 de variables, le UFC Barcelone a réaffirmé son engagement envers Araujo en le maintenant dans l'équipe. Araujo est hautement apprécié pour ses performances défensives et son impact positif sur l'équipe, comme le souligne précisément le Mundo Deportivo. Élu comme l'un des trois représentants de l'équipe par ses pairs, Araujo incarne un leadership naturel et inspirant. Le joueur lui-même a exprimé sa loyauté envers le Barça et son bonheur d'évoluer au sein du club, malgré les rumeurs de transfert. Le UFC Barcelone prévoit de prolonger le contrat d'Araujo pour renforcer davantage ses liens avec le club et consolider son avenir. Dans un geste de confiance, le directeur sportif du club catalan, DECO, a entamé des discussions avec les agents d'Araujo en février, laissant entrevoir des perspectives prometteuses. Au-delà des aspects financiers, l'objectif premier d'Araujo est de contribuer à une équipe compétitive et ambitieuse, démontrant ainsi son engagement envers l'excellence et la victoire. Merci d'avoir visionné Barça News Hub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. A bientôt et visca Barça.